Avant tout, je vous souhaite une bonne année 2013 et merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette conférence de presse. Comme vous le savez, nous avons annoncé hier matin l'embauche de Marco Chalibom à titre de l'entraîneur-chef de la première équipe du club. Nous sommes très heureux d'annoncer cet entraîneur pour mêner notre équipe vers la deuxième saison dans la MLS. Marco, je te souhaite la plus cordiale des bienvenus à Montréal. Merci. Je dois vous dire que c'est le résultat d'un long processus de recherche. Nous voulions prendre tout le temps nécessaire pour choisir notre candidat. And it's a process that I don't wish to repeat anytime soon. Nous avons analysé une trentaine de CV d'entraîneurs. Nous avons ensuite rencontré le plus sérieux candidat à Montréal avant les fêtes et Marco était l'entraîneur qui cadrait le plus avec nos critères de sélection. Dans les premières discussions avec lui, nous avons senti que les deux parties avaient de bons sentiments. Nous avons senti chez Marco un réel désir de vouloir joindre la MLS et notre club. Marco, I want to wish you success within the organization because if you succeed, we as a club have succeeded. Encore une fois, bienvenue dans l'organisation et boca à l'eau. Par contre, je prends quand même d'abord la solution de dire merci au président Joe et à Nick qui se sont donné la confiance. Un de mes principes, c'est quand tu reçois quelque chose, il faut donner. Alors c'est à moi maintenant de faire tout pour avoir du succès avec cette équipe que j'ai déjà vu pas mal de choses à la vidéo. C'est une équipe avec beaucoup de qualité, mais l'important c'est aussi la rencontre qu'il a dit, ça passe au niveau sentiment, le courant elle est passé comme on dit. Et ça je ressentais dès le premier jour jusqu'à aujourd'hui, je suis entouré avec des gens qui sont pleins de passion pour le club et pour le foot. Et ça c'est moi. J'aime les défis. Je sais que c'est un autre monde, pas au niveau foot, mais un autre monde comme maintenant. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Mais je suis prêt de me battre pour ce club parce que c'est un club bien organisé, avec beaucoup de cœur et c'est ça, ma vie privée. Bonjour à tous. Bonne année. Quand Joey dit que c'était quand même une période avec beaucoup de travail, c'est vrai, parce que quand même, on a fait en tant que démarche, beaucoup de démarches, beaucoup de travail. C'est sûr qu'après qu'on a pris la décision, après la saison de l'année passée, on a appris beaucoup. On a appris beaucoup nous-mêmes comme club, comme identité, comme philosophie. Et je pense qu'en ayant ça, on a fait nos démarches envers l'entraîneur d'aujourd'hui. Alors les critères, oui, c'est quand même assez simple. Philosophie, méthodologie, la façon qu'il va travailler, la préparation, la façon qu'il voit le soccer. Je pense que dès la première fois qu'on s'est rencontrés, tout de suite, avant tout, comme personne, il a tout de suite montré sa passion, son énergie, son vouloir de bien faire. Et après, les discussions de soccer, ça pouvait aller jusqu'à tôt dans le matin, si on allait parler de soccer, parce qu'on voyait les choses de la même manière. Qu'est-ce qui était important aussi, il a compris, quand on parle de philosophie du club, au niveau de l'académie, au niveau du monde qu'on a à l'interne, il a tout compris ça aussi. Et à la fin, avec l'équipe qu'il a vue, quand même, il a vu plusieurs matchs, des matchs à domicile, des matchs à l'extérieur, les matchs contre la Fiorentina et tout ça. Je pense qu'il a été aussi excité du fait d'avoir une équipe comme ça pour diriger. On lui cède la meilleure des chances, parce que c'est une personne qu'on peut voir, qu'on peut bien travailler avec, et on espère bien pour tout le monde. Comme Joey l'a dit, si Marco et l'équipe font bien, c'est tout le club qui va avoir du succès. Oui, j'ai fait des rendez-vous hier entre-train avec tout le monde au niveau staff, et puis j'ai pris aussi la décision que Mauro Bielli et Philippe et Lafroix sont mes assistants, mais aussi Youssef Daha et Paolo Pacione, qui sont les entraîneurs de gardiens, et puis les préparateurs physiques, que j'ai rencontré vraiment bien. C'est pour moi aussi important que j'ai certaines aides autour de moi, parce que c'est ça qui est important pour le futur, pour être bien ensemble et travailler bien ensemble avec cet entourage qui donne la confiance. Avec la nomination de Philippe et Lafroix comme un assistant de Marco, il y avait certains changements dans la structure de notre académie. Peut-être Nick peut parler un petit peu des changements au niveau de la structure d'académie. Oui, il y aura une nouvelle structure avec l'académie, comme Philippe et Lafroix va laisser l'équipe des mois 21. Il y aura Wilfried Nancy qui prendra l'équipe des U21. Il y aura Jason Di Tullia qui prendra l'équipe des U18. Il y aura Simon Gatti qui prendra l'équipe des U16. Il y aura Nicolas Gagnon qui prendra l'équipe des U14. Et Antoine Goldner qui prendra l'équipe des U13. Youssef Daha qui passe en première équipe, quand même, il va rester comme superviseur de la planification des gardiens. Il y aura Owen Brown qui resterait avec l'académie comme entraîneur des gardiens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501